Emilia Rodot, vous êtes à Lille-Rousse avec à vos côtés Bernard Giudice, le représentant du principal syndicat hôtelier sur l'île. Quelles sont leurs attentes ? Effectivement Stéphane, je suis avec Bernard Giudice, le président de l'UMI. Bonjour, nous sommes donc le 11 mai, la saison devrait déjà avoir un peu commencé. Quelles sont vos perspectives pour l'avenir ? Écoutez, aujourd'hui nos perspectives sont très très mauvaises puisque après la sidération qu'il y a eu de cette pandémie début mars, les réservations se sont stoppées d'une part, puis la vague des annulations a commencé et aujourd'hui les perspectives sont très mauvaises. Est-ce que parmi les professionnels, certains envisagent de ne pas ouvrir cette année ? Oui, nous avons pas mal de confrères qui envisagent, vu la situation et vu l'incertitude, que la situation sanitaire ne nous permet pas d'avoir de visibilité. Donc aujourd'hui, vu les dernières annonces qu'il y a eu, à peu près 10% de nos confrères, ce qui est déjà important, pensent ne pas ouvrir. Pour exprimer vos inquiétudes, vous avez adressé au nom de l'UMI un courrier au président de la République. Vous y parlez de la Corse comme d'une prison économique, c'est très fort. Qu'entendez-vous par là ? Alors aujourd'hui, la Corse, de par son hyper-saisonalité et de par son insularité, ne permettra pas, contrairement à d'autres régions, d'avoir une clientèle de proximité. Donc nous sommes littéralement emprisonnés par la mer. Ce ne sera pas une barrière sanitaire. En revanche, nous ne bénéficierons pas de ce que pourront avoir d'autres régions françaises, c'est-à-dire une clientèle de proximité dans les 100 km, dans un premier temps, puis d'avoir des déplacements qui pourront se faire à travers les différentes régions françaises. Donc ce courrier, c'est obtenir une aide spécifique pour la Corse. Qu'est-ce que vous demandez exactement ? Tout à fait. Nous, l'objectif, c'est face à la saison très mauvaise et le risque d'année blanche qui tous les jours se renforce un petit peu, de demander des aides spécifiques pour mettre, entre guillemets, sous cloche pour préserver notre tissu économique pour pouvoir passer une année blanche. Donc ce sera un statut fiscal, bien évidemment, dérogatoire pour avoir la préservation de notre outil et également des aides plus fortes, puisque aujourd'hui, les seules aides que nous avons eues, c'est un prêt garanti par l'État, le fameux PGE, qui n'est finalement qu'une avance de trésorerie qu'il va falloir rembourser dans un an, et on demande déjà de la rembourser dans 18 mois et pas dans un an, mais malgré tout, on ne pourra pas rembourser une trésorerie qui ne viendra pas puisqu'il y aura une non-activité. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas eu d'aide à proprement parler et nous demandons donc une aide spécifique et également un statut dérogatoire, un statut fiscal dérogatoire qui nous permettra, pendant un temps plus long, c'est-à-dire probablement en 4-5 ans et peut-être même plus, d'avoir une préservation de notre économie. Donc le président de la République ne vous a pas encore répondu. En revanche, la semaine dernière, l'exécutif de Corse a annoncé la volonté de mettre en place un green pass, un test sanitaire pour les entrants en Corse. Christophe Castaner disait ce week-end qu'il trouvait l'idée intéressante. Et vous ? Alors, j'allais vous dire, l'idée en elle-même de préserver et la population locale, ce qui est notre intérêt, bien évidemment, nous sommes, comme tout Corse, très attachés à la préservation du sanitaire de notre population et en même temps préserver l'économie. Donc, un pass, c'est vrai que la façon dont il a été expliqué, il y a peut-être eu un couac de communication, probablement, techniquement et scientifiquement, on voit que des détails devront être probablement modifiés ou affinés. On peut avoir des tests, comme c'est fait sur certaines compagnies du Golfe, en entrée dans l'avion. Air France envisage de prendre la température. Quoi qu'il en soit, il va falloir contrôler et réguler ce flux touristique pour éviter, de toute façon, une vague importante en Corse qui toucherait nos proches, nos familles, nos amis, mais qui également mettrait un point d'arrêt, de toute façon, au balbutiement de saison qui pourrait éventuellement y avoir. Merci, Bernard Dudichel, d'avoir répondu à nos questions. On retiendra que pour vous, la prochaine échéance, c'est le 14 mai, le comité interministériel sur le tourisme. On comprend aussi le flou dans lequel vous allez être obligés de travailler. C'est l'une des choses inédites avec cette crise. On rappelle que le tourisme, enfin, c'est un enjeu important, puisque 30% du PIB et un emploi direct sur 10, particulièrement ici en Balagne.